Je vous propose de l'écouter, il a choisi de nous interpréter dans mes poches. On vous écoute tous les deux. Si tu viens fouiller tout au fond, archéologue du pantalon, tu trouveras plein de choses sympatoches au milieu des miettes de brioche. Avec mes clés qui se baladent, il y a quelques pièces quand je suis en rade et quand une mélodie m'accroche, je riffonne des noirs et des croches dans mes poches. A l'intérieur du porte-monnaie, le numéro d'un japonais, une ancienne place de cinoche, pas encore de photos mioches. Un ticket blanc pour le métro, une carte Bélib pour le vélo, j'éteins encore plus ma téloche, depuis que je suis un vrai gavroche. Dans mes poches, dans mes poches, dans mes poches. Tout dépend du jean du jour, mais j'y glisse mes mains toujours, surtout quand l'automne devient moche. Elle réchauffe l'hiver en approche, j'y place aussi mes idéaux, mes convictions, mon doigt bien haut. Un point dur comme de la roche, pour ce que la galère accroche, par les poches, par les poches. Pour une morale en manche de pioche, j'en ai une belle dans ma caboche, quitte à se prendre pas mal de reproches. Faut que je vous dise quelque chose cloche, parce que je trimballe toute une sacoche, et j'écris sur un Macintosh, alors que j'ai un stylo tout proche, J'écris même les rimes en roche, dans ma poche, dans ma poche, dans ma poche. Alors que mon stylo peut fastoche, me mettre tous les téléspectateurs de Thé ou Café, Catherine, Célac et Zabou Bretman, dans la poche. Dans la poche, dans la poche, dans la poche, dans la poche, dans la poche. Bravo ! Bravo à Marcia Albor ! Merci beaucoup ! Mais oui, vous nous avez mis dans votre poche. Merci beaucoup. Hello, Levin. Bonjour. Bonjour et bravo ! Vous connaissez Jabou, bien sûr. Oui, bien sûr. Elle est toujours la casquette gavroche, un peu comme ça arrivait. Exactement, oui. Pourquoi ? Parce que c'est quoi ? En fait, au départ, c'était vraiment par esthétisme. J'étais dans un marché à Bruxelles, j'allais voir mon frère. Je suis tombé sur la casquette et elle m'a beaucoup plu. Et c'était au moment où je commençais la chanson. Et c'est devenu un petit peu ma marque de fabrique. C'est une signature. C'est la casquette du titi parisien, mais aussi du campagnard creusois. Je suis originaire de la Creuse. Donc voilà, c'est ma double casquette. Quand vous avez fait la première partie de Renaud, qu'est-ce que vous avez appris de lui ? J'ai appris ce que c'était la sincérité sur scène, surtout. Ça m'a vraiment bouleversé parce qu'il donne tout ce qu'il a. Il y a une communion aussi avec son public qui est complètement incroyable. Et puis là, c'était particulier parce que ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas fait de tournée. Tout le monde pensait qu'il ne remonterait jamais sur scène. Ça a été très, très, très émouvant de faire cette tournée avec lui. Et puis le talent, tout ce qu'il offre aux gens, sa générosité aussi. Et puis avec moi, il a été tellement incroyable que je ne pourrais jamais assez le remercier. Le 22 mars, c'était il y a donc maintenant quelques mois, là, deux mois, vous étiez à l'Olympia. Alors là, qu'est-ce qu'on ressent, première Olympia ? C'était, je pense, l'un de mes plus beaux souvenirs de ma jeune carrière. Parce que voilà, c'est le poids de l'histoire, surtout. J'ai vu tellement de vidéos, de DVD de gens qui sont passés à l'Olympia. Et c'est vrai que j'étais préparé. Mais quand je suis arrivé en début d'après-midi et que j'ai vu les lettres rouges, c'est vrai que ça m'a pris. Vous avez fait des photos, j'espère ? Oui, bien sûr. C'était vraiment un torrent d'émotions. Et puis voilà, c'était un vrai grand bonheur et une fierté d'être là-bas aussi. Alors vous avez participé aussi à un album hommage à Johnny Hallyday. Ça, c'était il n'y a pas très longtemps non plus. C'était en 2017. Il est sorti en 2017. Mais vous l'avez rencontré, Johnny ? Non, malheureusement, je n'ai pas pu le rencontrer. Et puis j'ai enregistré la chanson quelques semaines avant qu'il décède. Vous aviez choisi le pénitentiaire ? J'avais choisi le pénitentiaire. Et voilà, une chanson qui m'a toujours bercée, que j'ai écoutée depuis tout petit via mon père. Elle ne voulait pas danser un petit bout là, comme ça, à capelle-là ? Les portes du pénitentiaire bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. J'aime bien votre grain de poire. C'est joli. C'est gentil. C'est délicat. Ce soir, vous serez dans le Morbihan, à Kévin. À Kévin, exactement. D'ailleurs, vous allez souvent dans le Morbihan, j'ai remarqué. Oui, j'aime bien. Vous allez aussi à Guingamp, j'ai remarqué. Oui, on va à Guingamp aussi pour un festival. C'est la Bretagne qui parle. Voilà, exactement. Moi, j'adore la Bretagne. À chaque fois qu'on y va, c'est un public incroyable, très chaleureux. J'ai un prénom breton en plus, donc je pars avec un bon point d'avance. Oui, c'est sûr. Et à rembouiller, je crois. Et à rembouiller demain. Demain, absolument. Bon, je vous souhaite bonne chance. Je vous dis merde. Je ne réponds rien, mais le cœur est là. C'est bien ça. C'est bien, moi aussi pareil. Merci d'être passée sur le plateau de Théône. Merci de m'avoir invité. La prochaine fois, on fera un dos à dos, mais là, pour le moment, c'est avec plaisir. Avec plaisir. Allez, on y va à vous. Merci.